Créer une société, une entreprise de conciergerie, d'appartement en moins de 30 minutes grâce à cette vidéo, est-ce que c'est réellement possible ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va découvrir ça bien évidemment dans quelques instants, mais petit teasing juste avant de lancer. Pour ceux qui auraient encore des craintes ou qui auraient encore peur de se lancer, eh bien là, aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse grâce à cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner, découvrez le petit bouton s'abonner, activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement dans le mobilier, je vous parle aussi d'investissement en bourse parfois, mais je vous parle surtout de création d'entreprise et plus particulièrement dans la sous-location et la conciergerie d'appartement. Ça tombe bien, c'est les vidéos d'aujourd'hui. Dans ces activités aujourd'hui, ces activités m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Et si vous aussi, vous souhaitez obtenir votre liberté financière grâce à ces activités, vous allez pouvoir les créer dans votre ville, eh bien, je vous ai prévu deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo qui vont vous permettre de vous lancer sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides en 30 jours. Eh bien, je vous invite à découvrir ça tout de suite dans cette partie description de cette vidéo. Je voulais aussi préciser que je serai en live dans les prochains jours. Je vais tenir un webinaire justement où je vais répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans cette partie description et comme ça, vous pourrez me poser toutes vos questions justement sur la création d'un business de sous-location ou de conciergerie. Donc, aujourd'hui, eh bien, on va parler de conciergerie, on va parler de création d'entreprise. Et c'est vrai que quand on crée une entreprise, on a de nombreuses problématiques et on se pose énormément de questions. On a notamment la partie études de marché, comment on fait une étude de marché. On a aussi toute la partie, eh bien, création de son identité visuelle, création de son logo, création aussi du nom commercial et puis aussi création et dépôt du nom de domaine. Bien évidemment qu'il y aura la création d'entreprise, qu'il y aura aussi, eh bien, la réalisation de son site web. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de parler de ça aujourd'hui. L'intelligence artificielle ne permet pas de le faire encore, bien qu'il y a des choses qui avancent dans ce sens-là, mais on n'y est pas. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble, et du coup, tu l'as compris, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, comment justement faire une étude de marché ? Alors, ça ne va pas être une étude de marché qui va être très poussée, mais qui va quand même nous permettre de recueillir pas mal d'informations actualisées. Donc, au moment où tu vas regarder cette vidéo, tu pourras reproduire la même chose par rapport à la date en question, voir justement, eh bien, notamment, qui sont tes concurrents, sur quelle ville il faut plutôt aller. Donc, on va voir tout ça dans quelques instants sur mon écran. On verra ensuite comment trouver, eh bien, une marque qui soit percutante, impactante sur ton marché, facilement mémorable. C'est super important aujourd'hui de créer une marque dont on se rappelle. Et puis aussi, eh bien, comment déposer son nom de domaine ? Du moins, comment vérifier que le nom de domaine est bien disponible ? C'est-à-dire que trouver une marque, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas le .com, il n'y a pas le .fr qui est disponible, ça ne sert à rien. Et puis aussi, on verra, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, comment créer un logo ? Et on ne va pas du tout parler de mid-journée, pour ceux pour qui ça parle. On va plutôt parler du nouveau service de ChatGPT qui permet de faire ça, justement. Et on va le découvrir dans quelques instants sur mon écran. Donc, on va découvrir tout ça dans cette vidéo qui vont te permettre de dégrossir, justement, et de commencer la création de ta société de conciergerie. Et si tu avais encore des doutes, des craintes, etc., je pense que là, je vais l'élever et ça va te permettre de simplifier énormément, du moins de dégrossir tout ce travail. Et ensuite, après, ça te donnera quand même de nombreuses pistes pour pouvoir avancer et lancer ton business. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur mon écran. Allez, on se retrouve donc sur mon écran. Alors, on va dans un premier temps activer des plugins sur ChatGPT. Donc, on va s'aider, effectivement, de ChatGPT pour faire, eh bien, cette vidéo et pour trouver tout simplement des villes dans lesquelles on pourrait s'implanter par rapport à une conciergerie d'appartement, mais aussi pour la création, eh bien, de son nom commercial, mais aussi de son logo. Bien évidemment, dans cette vidéo, on ne va pas aborder la partie création d'entreprise puisque là, aujourd'hui, il n'existe pas d'intelligence artificielle pour faire ce genre de choses. Et pareil aussi pour créer son site web, même si aujourd'hui, on pourra y revenir. Il y a plein, aujourd'hui, de sociétés qui sont spécialisées avec l'intelligence artificielle dans la création de votre site Internet. Mais il y a de nombreuses choses à voir dans cet aspect-là et je n'ai pas du tout envie de l'aborder ici dans cette vidéo. L'objectif, c'est que ça soit rapide et que je puisse vous livrer, eh bien, rapidement, justement, comment, eh bien, trouver une ville dans laquelle on peut exploiter et comment créer son logo, comment créer sa marque pour que derrière, on puisse, eh bien, tout simplement lancer l'exploitation et qu'on puisse lancer son business. Donc, on va utiliser, donc, ChatGPT. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça. C'était tout début 2023 où j'expliquais, justement, eh bien, l'intérêt d'utiliser ChatGPT pour notre activité de loueur en location courte durée. Une vidéo, d'ailleurs, qui avait fait un grand succès et je te remettrai le lien tout en haut. Et effectivement, je suis dans les premiers, d'ailleurs, à parler de ChatGPT pour expliquer ce qu'on pouvait faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, connaît l'intelligence artificielle. Tout le monde a utilisé au moins une fois ChatGPT. Mais sais-tu qu'aujourd'hui, il existe donc ChatGPT 4 ? Est-ce que tu l'as activé ? Est-ce que tu payes un abonnement ? Et je vais vraiment te recommander de le faire puisque là, on a des résultats qui sont beaucoup plus pertinents dans un premier temps. Mais c'est aussi qu'aujourd'hui, avec cette version, on a la possibilité d'activer des plugins. Et c'est là où il y a un grand intérêt. En fait, l'idée, si tu veux, dans cette vidéo, c'est que justement, on va voir dans quelle ville on peut se positionner. Donc ça, on a besoin de connaître le marché à l'instant T et pas le marché en années 2021 au moment où ChatGPT a été arrêté en termes de collecte d'informations. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des informations qui soient très récentes. C'est aussi la possibilité de créer son logo. Donc ça, c'est pareil. On va le voir. On a justement une possibilité aujourd'hui avec ChatGPT de le faire. Auparavant, on utilisait mid-journée. Aujourd'hui, on peut le faire directement en ChatGPT. On va voir comment justement. Et c'est aussi de rechercher un nom de domaine qui serait disponible. C'est-à-dire que c'est bien de trouver le nom, sa marque, de faire son logo bien évidemment, mais c'est surtout aussi d'être certain que le nom de domaine est bien disponible. Sinon, ça ne sert à rien de chercher une marque si derrière, on ne peut pas déposer le nom de domaine ou que la marque est déjà prise sur un domaine qui est réservé. Donc l'idée justement, c'est qu'on va utiliser ChatGPT et on va dans un premier temps, et là, on va passer, on est déjà sur mon écran, on va activer ce que j'appelle, enfin ce qui s'appelle des plugins. Donc là ici, typiquement, j'ai activé trois plugins que je suis allé chercher. Donc, Browser, Opi, Webpilot et Godaddy pour trouver les noms de domaine. Donc, ces trois plugins qui sont utilisés qui vont permettre d'une part de connecter ChatGPT à Internet. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous permettre d'aller chercher des informations qui sont récentes par rapport donc à la date et au jour où vous regardez cette vidéo. Mais c'est aussi qu'on va pouvoir en ligne, tout simplement, interroger pour savoir si les noms de domaine soient disponibles. Et on verra aussi dans cette vidéo qu'on va utiliser et bien donc DAL3 qui va vous permettre et bien de créer justement des logos grâce à cette fonctionnalité. On va commencer dans un premier temps par effectivement dans quelle ville et bien on doit chercher dans quelle ville on doit lancer sa conciergerie d'appartement. Alors, on se retrouve donc toujours sur mon écran. Alors, bien évidemment, j'ai lancé la recherche un petit peu avant pour gagner du temps et que ça ne dure pas trop trop longtemps. Donc là ici, on va retrouver et bien donc des villes principales. Donc là, il nous sort Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Lille. Bon, ce sont des villes qui sont effectivement très attractives. Il y a beaucoup de passages, etc. Mais comme tu le sais, moi j'aime bien aller sur des villes plutôt de taille moyenne pour lancer mon activité et surtout m'orienter sur des villes où il y a une clientèle plutôt professionnelle que trop touristique pour éviter justement de tomber dans les hautes et basses saisons. Donc là, je lui dis est-ce que tu peux me chercher sur des villes de moins de 200 000 habitants ? Donc là, il me trouve effectivement Annecy, Aix-en-Provence, La Rochelle, Avignon, Colmar, Bayonne, Le Mans, Clermont-Ferrand, Pau, Perpignan. Là après, je lui dis ok, mais je cherche surtout à aller sur des villes où du passage qui ont-elles plutôt business. Donc là, il relance, il me dit plutôt Grenoble, Toulouse, Toulouse, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Montpellier et Dijon. Alors, je me suis amusé à lui dire ok, et si je devais me lancer sur Nantes, qui sont mes concurrents ? Donc là, il a lancé Brother Opi, c'est pareil, je ne vais pas le faire en live, mais tu verras quand tu testeras. Là, il va aller directement sur Internet pour aller consulter réellement qui sont les concurrents. Donc là, il a repéré Bien-Visitter, Lucky Holmes, Wellkeys, Host & Fly, Cocooner, etc. En plus de ça, il me propose tout simplement comment se distinguer. Donc spécialisation, concentrez-vous sur un créneau spécifique comme les séjours d'affaires et location de luxe, services additionnels, offrez des services qui vont au-delà de la gestion de propriété comme des expériences locales ou des services de conciergerie personnalisée, technologie, utiliser la technologie pour optimiser les prix, etc. Partenariats locaux, engagement communautaire, voilà. Ensuite, je lui dis est-ce que tu peux vérifier sur octobre 2023 avec le plugin WebPilot que le marché n'a pas évolué ? En fait, l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas de nouvelles conciergeries qui n'auraient pas forcément connaissance et du moins de relancer la recherche. Donc là, effectivement, ils retrouvent conciergerie BNB, Wehost, BNB Facile, emploi dans le secteur de la conciergerie, là, c'est intéressant. Il y a également des offres d'emploi. Donc là, tu vois, il est complètement parti dans un autre domaine qui est intéressant que je n'avais pas forcément imaginé. Il y a également des offres d'emploi dans le secteur de la conciergerie à Nantes, ce qui indique une activité, une demande dans ce domaine. Donc là, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'effectivement, sur Nantes, a priori, il y a quand même, alors ça reste une ville quand même assez importante, Nantes, on n'est pas sur une petite ville, mais on peut très bien s'imaginer, peux-tu chercher la liste des concurrents sur Dijon ? Par exemple, on peut aller sur une ville plus petite et justement, vérifier. Donc là, pareil, il lance en live, donc il utilise un, on va dire, un plugin qui est Browser Opie. Alors, il y a Browser Opie et WebPilot en fonction de la requête, ça ne va déclencher pas forcément le même, on va dire, plug-in, voilà. Donc, il y a quelques conseilleries à Dijon, donc les suites Indivio, on a WebOB, donc là, à chaque fois, ils te livrent la description, les points forts, donc expérience client positive, nombreux avis positifs, services spécialisés et professionnels, on a OBE, service complet, contrat de mobilité disponible, équipe par l'anglais, français, espagnol, donc là, il a dû très certainement aller consulter leur site internet, conseillerie de Bourgogne, donc à chaque fois, tu as le lien, bien évidemment, vers le site, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et justement de faire ton étude et de commencer à investiguer sur ses concurrents, donc la localisation, là, il n'y a pas trop d'informations, enfin voilà. Là, tu en as livré 4, bien évidemment qu'à mon sens, il y en a d'autres, donc là, il faut poursuivre la recherche, il ne faut pas hésiter à le relancer, à lui dire, ok, maintenant, est-ce que tu peux chercher à nouveau ? Je veux aussi vous recommander d'utiliser, alors là, pour le coup, pas du tout l'intelligence artificielle, mais plutôt RDNA, puisqu'il existe aujourd'hui sur RDNA, une partie qui nous permet de faire de vraies études de marché pour voir qui sont réellement nos concurrents. D'ailleurs, moi, c'est des informations que je mets dans mes formations où justement, en séance, avec différentes personnes que j'accompagne, je peux leur faire une étude effectivement sur RDNA en live et justement voir qui sont réellement les concurrents avec le chiffre d'affaires qu'ils réalisent, le nombre de propriétés qu'ils gèrent, quels sont les avis voyageurs, etc., etc. Bien évidemment qu'on ne va pas s'arrêter à ChatGPT pour faire une étude de marché, qu'on soit clair. Aujourd'hui, ChatGPT n'est pas suffisamment performant pour faire effectivement une étude de marché complète. On y arrive petit à petit, c'est l'idée de cette vidéo et c'est amené vers ça, mais voilà, aujourd'hui, on est encore très loin du résultat. Mais je voulais quand même te parler de ça parce que ça me semblait important de te faire voir qu'il y avait quand même aujourd'hui de nombreuses choses qui sont possibles en termes d'études de marché. Donc là, ici, on a vu la partie études de marché, même si, comme je te le dis, ce n'est pas une étude complète, bien évidemment, on est juste là pour dégrossir un peu le marché, savoir un petit peu vers quelle ville on a. Si par exemple, tu hésitais entre plusieurs villes autour de toi, ça peut être un moyen justement de voir un peu ce qui se passe, de lui poser des questions et de l'interroger. Et vu qu'on est connecté à Internet, on a des informations qui sont récentes et percutantes pour dégrossir, on va dire, ton étude de marché. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on enchaîne, bien évidemment, et qu'on aille cette fois-ci sur la recherche d'un nom commercial. On se retrouve toujours sur le chat de GPT. Donc là, en fait, je lui ai fait un prompt qui est assez clair. Je lui ai dit, ok, maintenant, tu es un expert en création de marques et j'ai déjà confié des centaines de créations de marques percutantes pour des startups. Pour ma société de conciergerie, je cherche une marque originale en un mot, facile à retenir, facile à lire. C'est super important quand vous créez une marque, que ce soit facile à se rappeler, à écrire, à lire. C'est super important parce que derrière, va découler le nom de domaine. Il faut que ce soit très facilement identifiable que c'est la base de la création d'une marque. Donc là, je lui dis, peux-tu m'aider et me proposer plusieurs choix avec à chaque fois une phrase explicative et un slogan et aussi en vérifiant que le .fr et le .com de la marque est disponible. En fait, ce que je voulais là ici, c'était être certain que je n'aille pas sur une marque, si derrière, je ne peux pas déposer le nom de domaine, ça ne sert à rien. Et moi, l'idée de déposer un .fr et un .com me semble très adaptée aujourd'hui au marché et c'est ce qu'à mon sens, il faut déposer. Vous pouvez très bien déposer juste un nom de domaine. Donc là, vous pouvez le préciser ici et l'idée, c'est ça. Alors après, ce qui aurait été intéressant, c'est de pousser plus loin encore l'analyse et de faire une recherche carrément de marques sur l'INPI. Aujourd'hui, JGPT n'est pas connecté à l'INPI. Peut-être que dans quelques temps, vous, tout simplement, en récupérant le nom de la marque, eh bien, d'interroger le moteur pour voir si effectivement la marque est déposée et si oui, dans quelle classe elle est déposée et en fonction de vous, votre classe, voir si vous pouvez quand même déposer la marque ou pas. Je vais vraiment vous recommander de déposer la marque pour vous protéger. Donc, on protège la marque, bien évidemment, mais c'est aussi que derrière, on va déposer le nom de domaine par rapport à ça. Et après, par rapport à la création de votre entreprise, vous n'êtes pas obligés de mettre le même nom de création d'entreprise pour votre marque. Vous pouvez très bien avoir une marque commerciale qui est différente du nom de votre société. Donc là, il m'a sorti plusieurs noms qui sont plutôt sympas et à chaque fois, une explication et il y a un slogan. Donc par exemple, Conciergeo, slogan, Conciergeo, votre nom, notre service. Une fusion entre Concierge et Géo suggérant une expertise géographique et un service de conciergerie de première heure. ServiQuick, d'ailleurs, peut-être que ces noms vous serviront dans la création de votre future conciergerie, pourquoi pas. Combinaison de services et Quick mettant en avant la rapidité et l'efficacité du service. Slogan, ServiQuick, rapidité, excellence à votre service. Luxe y serve, un mélange de luxuries, luxe et serve, soulignant le service haut de gamme proposé. Luxe y serve, le luxe au service de votre quotidien. Aid Elite, Aid pour l'assistance et Elite, bon, je ne vais pas vous faire tout le truc, Quick Palace, etc. Après, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a lancé un autre plugin qui est GoDaddy NameSearch pour vérifier justement qu'est-ce qui est disponible. Donc là, typiquement, Conciergero, on va laisser tomber puisque les deux sont indisponibles. ServiQuick, malheureusement, il n'y en a un qui n'est pas disponible. Luxe y serve, a priori, serait disponible. Aid Elite, les deux sont disponibles. Quick Palace, a priori, ce n'est pas dispo. Donc a priori, c'est ce qui me ressort en conclusion. Parmi ces options, Luxe y serve et Aid Elite ont des domaines .com et .fr disponibles et ServiQuick a le domaine .fr disponible. Donc là, en gros, on a Luxe y serve et Aid Elite. Alors bien évidemment qu'avant de se lancer tête baissée, se dire allez c'est bon, go, j'y vais, c'est intéressant de dire est-ce que tu peux rechercher encore éventuellement un autre nom pour essayer d'en avoir un maximum et puis derrière, s'appuyer sur ICI Mark comme je vous le disais, donc l'INPI, la base de données de l'INPI pour vérifier que la marque est disponible, que vous ne retrouviez pas en concurrence avec une société qui propose peut-être des services qui sont assez similaires par exemple dans le nettoyage etc. parce que du coup, ça pourrait créer un vrai problème dans votre business et ça c'est important quand on fait son étude de marché de s'assurer quand même de tout ça. Donc là, vous avez effectivement donc ChatGPT qui propose ça, après si vous voulez éventuellement un autre site internet, moi je vais vous recommander Namelix, namelix.com qui est aussi un excellent outil basé sur l'intelligence artificielle pour trouver des noms justement de marques qui sont plutôt des noms courts, faciles à mémoriser et pareil après il faut faire cette recherche, il faut vérifier que le nom de domaine est bien disponible et éventuellement la marque. Donc là ici, moi ce que je vous propose c'est qu'en fait on choisit LuxiServe, voilà, LuxiServe, donc moi ça me paraît plutôt pas mal et maintenant qu'on a trouvé le nom, c'est de se dire ok maintenant je vais chercher à créer un logo et ça tombe bien, ça tombe bien, autant auparavant on avait mi-journée pour créer un logo, autant aujourd'hui on a Dall3 qui nous permet de faire ça sur ChatGPT. Ce que je te propose c'est qu'on regarde ça tout de suite. Voilà, donc du coup on se retrouve alors ici on ne va plus du tout utiliser les plugins, là on va utiliser tout simplement eh bien Dall3, voilà. Donc là ça désactive tes plugins, donc là tu es vraiment en configuration, on va réaliser donc un logo. Donc là on va lui rappeler puisque là on est sur une nouvelle page, je suis, donc on va lui rappeler le contexte, je suis une conciergerie d'appartement en location Airbnb, je gère les appartements pour de la location courte durée, j'ai déposé une marque, Luxy Serve sur Nantes, je cherche, j'ai besoin de créer un logo vectoriel, facile à se rappeler, à visualiser, moderne, avec un fond blanc pour que je puisse réutiliser ce logo sur mon site internet assez facilement. Donc là, il est en train de chercher, donc là il lance effectivement donc DAL3 pour créer cette image, pour rappel, auparavant on utilisait Midejournay pour faire cette opération, Midejournay était très très bien mais le gros problème qu'avait Midejournay c'est que le texte qui attachait le logo en fait il sortait un texte complètement aléatoire, en fait on ne pouvait pas remettre le texte qu'on souhaitait dedans, donc on ne pouvait absolument rien faire, on ne pouvait rien modifier, on recevait le texte et ça veut dire qu'après il fallait forcément passer sur un canevas, soit passer sur Photoshop pour retravailler l'image, rajouter son texte donc il y avait un petit peu de manipulation surtout quelqu'un qui n'y connaissait rien tout de suite c'est un petit peu compliqué, il ne sait pas trop vers quoi aller. Donc là alors là il a lancé par contre ici on voit que ce n'est pas encore on est en version bêta, on voit que ce n'est pas encore nickel puisqu'il a oublié le E donc peux-tu relancer car tu as lié le E entre S et R à marque et Luxi serve relancer mais bon on voit qu'on a quand même un début plutôt sympa puisque là on voit bien la petite clé qui entoure un immeuble là ici c'est la petite maison là ça va être des immeubles avec la petite horloge je trouve ça très marrant et puis là c'est sympa aussi c'est livré comme si c'était sur un plateau je trouve ça vraiment intéressant et là vous avez un bon point de départ je trouve pour un logo pour votre entreprise on va le laisser encore continuer voir s'il va pouvoir modifier l'idée c'est vraiment de pouvoir récupérer un logo tout prêt et qu'on n'ait pas besoin je précise encore en version bêta donc il arrive que parfois ça ne marche pas très bien là on l'a vu et qu'il faille relancer pour que ça puisse fonctionner alors là il m'est mis l'excuse mais le problème c'est qu'il n'a toujours pas réussi à mettre le E et là il a oublié le I donc ça c'est plutôt embêtant peux-tu refaire avec le mot on va le détacher peut-être que c'est ça on va le détacher parce que donc là il a bien là c'est bon mais il manque la lettre E là c'est pareil là il manque le I alors qu'au départ il l'avait non il l'avait oublié aussi d'accord alors bien évidemment pour ceux qui sont familiers de Canva ou qui sont familiers de Photoshop vous avez la possibilité ensuite de retravailler juste de décaler le texte de remettre peut-être le E qui manquait ici enfin il y a moyen de récupérer le logo bien évidemment de le retravailler mais c'est vrai que ça sera intéressant alors je vous dis c'est encore en version bêta donc on va voir s'il va être capable alors c'est déjà un peu mieux que je vous disais que Midjourney parce que Midjourney là il vous aurait écrit n'importe quoi il vous aurait pas écrit du tout écrit la marque voilà donc là c'est un peu mieux parce que je l'ai séparé donc on a alors du coup il en a reprofité pour refaire des variations donc Luxi serve Luxi serve Luxi serve voilà bon moi personnellement j'aime bien celui-ci là c'est un bon mélange d'une clé avec un immeuble on retrouve l'esprit de la maison et puis vous pouvez bien évidemment le relancer à chaque fois donc si vous avez un visuel qui vous plaît vous cliquez dessus tout simplement et ça vous permet de le visualiser voilà vous l'avez en grande taille vous pouvez faire un copier-coller le récupérer bien évidemment voilà directement ici vous défilez vos logos si ça ne vous plaît pas et bien on peut essayer par exemple peux-tu supprimer je vais essayer d'être malin peux-tu supprimer l'espace entre Luxi entre Luxi et serve on va voir s'il va être capable de comprendre ça il n'est pas arrivé la première fois c'est plutôt étrange parce que je pense que le mot est assez long et peut-être qu'il n'arrivait pas à l'adapter au logo vous avez déjà une bonne base de travail à mon sens puisque ça c'est typiquement des logos vous pouvez réexploiter derrière sur votre site web sur vos plaquettes publicitaires sur vos cartes de visite je pense que là on a un bon point de départ on va continuer on va laisser quand même voir s'il y a possibilité de rattraper ça et puis bien évidemment si ça ne vous plaît pas vous dites que ça ne vous plaît pas et vous demandez est-ce qu'il en régénère des nouvelles jusqu'à tomber sur celle qui va vous plaire voilà bon ben là en fait on retourne dans le même problème très clairement le E il n'a pas ressorti en fait je pense que le terme est beaucoup trop long il n'arrive pas à l'adapter peut-être à la taille parce que je pense que vraiment le nom est beaucoup trop long alors après on aura pu s'amuser à faire aussi avec Luxi et un tiret Luxi serve voir si je change quelque chose mais voilà vous avez moyen de faire des tests je vous dis je pense que vraiment que c'est parce que c'est trop long et que derrière ah oui si ce qu'on aurait pu demander c'est aussi c'est rajouter éventuellement le nom de la ville en dessous on peut essayer je ne vous promets rien mais c'est un bon moyen de tester justement ah là du coup ça a marché ok donc là c'est plutôt marrant ah bah voilà là on a des trucs plutôt sympas donc là il a gardé le tiret donc le tiret a priori il l'a bien il l'a bien intégré là on retrouve le logo encore là j'aime beaucoup celui-ci je le trouve vraiment très très bien celui-ci là voilà là on a typiquement un logo sympa qui moi je trouve qui est très simple à se rappeler et que moi je ne sais pas vous me direz dans la partie description ce que vous en pensez mais moi je le trouve parfait donc là vous voyez il faut à mon sens travailler avec ChatGPT lui envoyer un maximum d'informations pour le faire travailler et à un moment donné arriver à quelque chose de sympa et oui il n'y a pas besoin d'un autre logiciel alors on va essayer peux-tu ajouter en dessous de la marque en dessous de la marque Luxi serve en petit justement on va essayer on va essayer vu que je suis sur Nantes ça aurait pu être bien de rajouter juste en dessous le nom de la ville où est la conciergerie on va voir si ça va je ne suis pas convaincu du résultat bon après rien ne vous empêche encore une fois de récupérer de rajouter par vous-même un tout petit mais vu que là il s'est amusé à vouloir en mettre un début de quelque chose je me dis pourquoi ne pas rester dans cette logique là bon on va voir ce que ça peut ce que ça peut donner voilà bon le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voudrais puisque bien évidemment il a régénéré c'est un peu parti dans tous les sens là pour le coup il n'a pas du tout réussi ici il n'en a pas du tout non plus la luxe serve en fait il va la remplacer le N par un bon ouais a priori il a beaucoup de mal on voit que c'est pas encore alors peut-être qu'aussi mon prompt vous me direz pour ceux qui sont experts de chat GPT peut-être que dans mon prompt aussi c'était pas forcément très clair mais pour moi ça l'était mais bon voilà on a quand même un bon début je trouve après c'est à vous effectivement de continuer d'avancer de lui renvoyer des informations pour arriver à un résultat qui vous convienne mais je pense qu'on a quand même quelque chose de plutôt intéressant voilà cette vidéo touche à sa fin donc on a vu effectivement au départ comment dans quelle ville trouver et faire une petite étude de marché du moins dégrossir on a vu ensuite comment trouver un nom de marque enfin on a trouvé comment faire son logo aussi le nom de domaine si le nom de domaine était disponible vous voyez qu'on a quand même dégrossi beaucoup de choses tout ça finalement en très peu de temps en moins de 30 minutes comme je vous l'avais promis au départ de cette vidéo ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi on a la possibilité aujourd'hui pourquoi pas de créer des présentations powerpoint c'est tout à fait possible de créer des présentations avec l'intelligence artificielle sur votre entreprise qui vous aide ce que vous faites etc ça peut vous faire gagner énormément de temps ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo si vous souhaitez que je développe ces sujets d'intelligence artificielle mais ça me semblait important d'en parler parce que là la grosse nouveauté c'est qu'effectivement on peut être connecté à internet mais c'est aussi qu'on a des plugins aujourd'hui et on a on a et bien DAL3 qui est là et qui remplace midjournay et donc là vous avez quand même pas mal d'outils je trouve qui peuvent vous permettre de lancer votre société de conciergerie ou de sous-location ou autre ou n'importe quel type de société assez basiquement l'IA est vraiment là aujourd'hui pour nous aider ça ne remplace pas des experts bien évidemment qui sont des professionnels de l'activité mais elle est là quand même pour dégrossir je trouve et elles sont un petit peu genre d'assistante qui fait un peu ou d'assistant qui fait un peu le travail et qui mâche un peu le truc et après on voit comment on peut l'implémenter l'intégrer et voir comment et clairement ça vous fait gagner du temps mais surtout de l'argent aussi puisque là vous n'avez pas eu besoin de recourir à des personnes ou autres qui vous font ce travail là le travail est complètement mâché dégrossi après charge à vous effectivement soit de l'adapter soit de l'externaliser de passer par des sociétés experts dans leur domaine bien évidemment j'espère que cette vidéo elle vous a plu vous n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut n'hésitez pas à la commenter poser vos questions ou à rajouter une information si les promptes parce que finalement l'intelligence artificielle tout est basé sur les promptes peut-être que mes promptes aussi n'étaient pas forcément très aboutis pas suffisamment explicites et du coup c'est ce qui a généré tous ces petits problèmes qu'on a pu voir dans cette vidéo on a terminé comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501